Sylvia Pinel, rebonjour. Pour ce projet de loi que vous allez défendre à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée, projet de loi sur l'artisanat, la micro-entreprise et le commerce. C'est un projet de loi très large qui a donc un volet commerce. Je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qu'il est prévu pour soutenir le commerce de proximité. On peut résumer à deux types de mesures. Des mesures directes pour les entreprises et des mesures pour les élus locaux afin que l'ensemble de ces dispositifs permette de maintenir une activité commerciale sur les territoires les plus fragiles, mais aussi permettre de diversifier l'activité commerciale afin d'éviter que nous retrouvions des centres-villes qui présentent tous uniformément les mêmes enseignes, les mêmes activités. Donc pour le commerce ? Pour le commerce, mais aussi pour les artisans. Qu'est-ce que vous faites pour les commerçants directement ? Aussi pour les artisans qui exercent en boutique. Parce que c'est important de bien préciser qu'il y a aussi ces catégories d'artisans, notamment les métiers de bouche, qui exercent eux aussi dans les boutiques. Alors concrètement, si par exemple, imaginons que je veuille créer un nouveau commerce, m'implanter et créer... Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui pourrait changer ? Vous allez avoir besoin de conclure un bail commercial. Ou d'abord pour tester votre activité. Vous ne savez pas si ça va marcher. Vous n'avez pas envie de vous engager sur un bail de 9 ans. Vous, le projet de loi permet de mettre en œuvre des beaux dérogatoires qui sont aujourd'hui de 2 ans. Nous les passons à 3 ans pour mieux tester une activité. 3 ans, c'est souvent le bon timing, la bonne période qui permet justement de voir si c'est viable ou pas. Et à l'issue, vous allez avoir la possibilité de conclure un bail classique, le bail 3-6-9. Ce que nous faisons, c'est que nous changeons l'indice de référence d'indexation du loyer pour qu'ils tiennent davantage compte de la réalité économique, de la réalité commerciale. C'est souvent ce qui plombe les petits commerces. C'est le loyer. On le dit beaucoup aux 32-10 les petits commerces. On n'arrive pas à boucler les fins de mois à cause du loyer. Le loyer, aujourd'hui, il est indexé principalement sur l'indice du coût de la construction. Et dans des zones qui se développent beaucoup, où il y a beaucoup de nouvelles populations. L'ICC est très fort. Mais ce n'est pas pour autant que l'activité commerciale redémarre. Donc, je propose de le calquer désormais sur l'ILC. Une autre mesure qui est très importante, c'est lorsque le loyer est réévalué, lorsqu'il est déplafonné, on augmente parfois de manière brutale et forte les loyers commerciaux. Nous proposons un lissage de 10% par an pour donner plus de visibilité, de stabilité aux relations commerciales. Et puis, on veut aussi éviter certains conflits entre le propriétaire et le commerçant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'état des lieux établi de manière systématique, automatique. L'état des lieux, s'il est précis, s'il est établi de manière contradictoire, on évite des contentieux au moment du renouvellement, on évite des contentieux au moment de la sortie. On prévoit aussi d'établir les charges qui incombent aux uns ou aux autres. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément clair. Et surtout, ça peut changer en cours de route. Donc, en termes de stabilité, visibilité, meilleure anticipation pour le commerçant. Pour le commerçant. Et objectif, si ce n'est pas baisse, en tout cas hausse, moins importante des loyers. Plus prévisible. Plus prévisible. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important de constater, c'est que souvent, l'augmentation des loyers commerciaux fait que le coût du loyer est plus important que la masse salariale. Et au moment où nous voulons justement créer de l'emploi dans ces entreprises qui sont très pourvoyeuses d'emploi, l'artisanal, le commerce, les TPE, elles ont des marges de développement. Si elles sont grévées par ce genre de charges, ça n'y arrive. On n'y arrivera pas. Alors, un autre sujet vraiment d'actualité, c'est les soldes qui se sont achevées, les soldes d'hiver hier. D'ailleurs, le résultat, on le dit, est assez décevant. La Fédération de l'habillement dit moins 5%. Est-ce que votre projet de loi pourrait être l'occasion d'en finir avec ce qui a été mis en place par, d'ailleurs, l'ancienne majorité, les soldes flottants ? Parce que c'est souvent ce que demandent les commerçants. Les soldes flottants, effectivement, les commerçants, et notamment les plus petits d'entre eux, les commerçants indépendants, les commerçants de centre-ville, qui ne peuvent pas rivaliser avec des magasins beaucoup plus importants, parce que ça demande une préparation importante, les soldes, réclament cette suppression. Vous y êtes favorable à la suppression des soldes flottants ? C'est le texte de la commission. En commission des affaires économiques, au mois de janvier, l'ensemble des groupes parlementaires a déposé un amendement pour supprimer les soldes flottants. Donc aujourd'hui, le texte qui arrive en discussion à l'Assemblée comporte cette disposition de suppression. Et ça vous satisfait ? Et donc, le gouvernement, il y a sur les soldes une seule question, qui est un point de vigilance qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est une décision de la Cour européenne de justice sur la question des soldes, qui pourrait impacter la loi française. Si on supprime les soldes flottants, on rallonge les soldes ? C'est ce que les parlementaires ont décidé à l'unanimité lors de la commission. Charles Melser, vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. C'est quelque chose que vous réclamez depuis longtemps ? Vous devez être soulagé, j'imagine. Écoutez, je suis complètement soulagé. Je salue d'ailleurs, Madame la Ministre, que nous nous connaissons. Je peux vous dire très honnêtement que quand ça a été traité par l'ancienne majorité, comme vous dites, nous nous étions contre. Pourquoi ? Parce que nous sommes des professionnels. Les soldes flottants, c'est une arnaque. Une arnaque. Parce que les soldes, quand elles sont sincères, c'est des soldes, c'est de la marchandise que vous avez vue en cours de saison. Et vous l'avez repérée. Et vous avez vu que cette robe était vendue, par exemple, 200 euros. Elle va passer à 100 euros. Vous voyez, là, ce sont des soldes sincères. Oui, mais du côté du consommateur, pardon, M. Melser, mais moi, j'achète des vêtements aussi, comme tout le monde. Je suis assez contente d'avoir trouvé des soldes flottants toute l'année. Alors, si vous permettez, je termine, chère madame. Je vais faire un... Je vais développer... Je vais développer... Vous savez, les miracles, même à Lourdes, ils n'en vont pas souvent. Quand vous voyez qu'il arrive des portants entiers, où il ne manque aucune taille, aucune taille, ce sont automatiquement des faux soldes. Si vous voulez y aller, chère madame, vous avez le droit. C'est la démocratie. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous avez le droit. Par contre, si vous venez chez moi et que vous avez repéré de la marchandise, en fin de saison, c'est des vrais soldes. Revenons sur les soldes flottants, chère Melser. Est-ce que c'est à cause de ces soldes flottants que les soldes divers, cette année, n'ont pas très bien marché, puisqu'on dit... D'ailleurs, vous confirmez ? Oui. Alors, ce n'est pas uniquement à cause de ça. Vous savez, j'ai fait des compliments, justement, à madame la ministre pour les soldes flottants et on espère que ça va être supprimé. Mais il est certain que, bon, il faut de l'argent. Eh bien, on a pompé dans le porte-monnaie, évidemment, des consommatrices et des consommateurs. Il y a des choix dans le porte-monnaie. On voudrait bien acheter. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours l'argent pour l'acheter. Alors, vous savez, entre ceci et entre cela, vous savez, on mange tous les jours. Il faut faire le plein de la voiture si c'est nécessaire. Il faut payer le loyer et tout ça. Eh bien, après, ça passe. C'est ça, le problème. C'est pour ça que les soldes, cette année, c'est en berne. Vous avez entendu, Charles Melser, les explications de Sylvia Pinel sur son projet de loi sur les mesures pour le commerce. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous attendiez plus ? Oui. Je vous dis franchement, dans l'ensemble, Mme Pinel, elle fait quand même un bon travail parce que je crois savoir qu'elle a été nommée dans une petite ville de moyenne taille. Elle se rend compte ce que c'est que le commerce de proximité. Nous, les indépendants que je représente, nous, on a toutes les fédérations que des indépendants. Nous, chez nous, on crée de vrais emplois et on CDI et ils sont mieux payés. On représente un choix de société. Nous, moi, je n'ai rien contre les distributeurs. On a besoin de les distributions. Mais qu'est-ce que vous pourriez demander à Sylvia Pinel dans son projet de loi de rajouter quelque chose peut-être qui pourrait manquer ? Quelque chose au sujet du travail le dimanche ? Alors, en ce qui concerne le travail de dimanche, moi, c'est très simple. Nous sommes réunis lundi dernier, il y a trois jours, avec les organisations syndicales et avec les patrons. Tous les patrons, je parle du commerce indépendant. Eh bien, ça a été très simple. Tout le monde a signé. Nous voulons les cinq dimanches et on n'y touche pas. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec, en ce qui concerne la partie alimentaire, qui est ouverte tous les dimanches matin, à 8h à 9h. Vous voulez cinq dimanches. On n'en parle pas, mais je termine d'une seconde. Bien entendu, des endroits, des grandes avenues que je ne vais pas citer, mais tout le monde va imaginer, où il vous tombe des millions d'euros dessus. Bien sûr qu'il faut ouvrir. Bien entendu. Mais si on ouvre, c'est pas un gars de la CGT qui parle, c'est un patron qui parle. Mais il faut les payer le double. Il faut des compensations. Eh bien, il faut des compensations. Merci Charles Melser. Rapidement, Célia Finel, qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus ? L'ouverture dominicale est un sujet qui a préoccupé le gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons confié une mission à Jean-Paul Bailly. Nous avons dit, à l'issue de ce rapport, que nous allions travailler avec les organisations professionnelles du commerce, mais aussi avec les élus, les parlementaires, pour améliorer, corriger le dispositif législatif en réaffirmant notre attachement au principe du repos dominical. Mais il faut effectivement repenser les zones commerciales et les zones touristiques dans ce pays. Je suis aussi ministre du Tourisme et je sais l'importance que cela peut avoir. Mais tout cela, dans le dialogue social, dans le dialogue territorial, c'est les principes que nous avons posés. Eh bien, écoutez, merci, Sylvia Pinel. En tout cas, vous avez bien fait de venir parce que votre contradicteur, Charles Melser, a été plutôt sympathique à votre égard. Et on vous laisse partir à l'Assemblée. Nous nous connaissons bien. Bienvenue sur l'Assemblée pour vous. On marque une pause. Et on retrouve les auditeurs d'RTL tout de suite au 3210.